Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre cette cinquième course de la saison. Nous avons quitté le Royaume-Uni direction l'Autriche et là un Ring, le circuit de Spielberg, qui nous accueille dans des conditions, vous le voyez, particulièrement compliquées. Le brouillard est présent puisque la course a lieu à 9h30 du matin, course d'ouverture du Grand Prix de Formule 1, on va dire ça comme ça. En tout cas, le circuit de Spielberg est un circuit rapide et technique et on va essayer de simplement voir où on va dans cette première partie du week-end avec la séance qualificative. On va laisser passer Lindblom, voilà, avec l'une des Volvo officielles. et vous le voyez, le circuit du Red Bull Ring est dans un état plutôt mystique. Alors on va essayer de voir où on va. Difficile de voir si une voiture sort devant nous également, mais on devrait sans trop de problèmes pouvoir supporter le rythme puisque c'est un circuit que l'on connaît bien, que vous connaissez bien et on pourra piloter, je pense, sans trop de difficultés avec, voilà, des enchaînements très rapides, pas mal de dévers, des épingles très serrées. Une IA qui a été de nouveau rehaussée à l'issue de la course précédente. Et on va voir si on peut s'en sortir avec les honneurs. On va essayer de faire du mieux possible ici avec, on l'espère, une domination un peu atténuée des Volvo. Sur la suite de la saison. Et vous devinez, je ne vais pas dire vous le voyez, mais vous devinez la piste. Pas très facile à voir tout cela. J'espère que sur les vues télévisées, vous allez voir quelque chose. On n'est pas dans des conditions de drapeau rouge, mais heureusement qu'on sait où on va. Alors, si ça peut vous rassurer, on va passer beaucoup moins vite ces deux derniers virages que ce que vous pouvez voir en Formule 1, parce que nous, on a tout simplement beaucoup moins d'aérodynamique que les Formule 1 modernes. Allez, on va lancer un chrono. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner. J'ai bien tourné pendant la séance d'essai libre avec la voiture pour essayer d'équilibrer un maximum la boîte. Je ne vais pas trop toucher à la voiture pour la suspension et pour le reste. En seconde pour le droit Nikita Oda. Alors, il y a un peu de trafic. C'est ça qui va être complexe. C'est qu'on a heureusement, nous, la minimap qui est en bas à gauche de l'écran, qui va grandement nous aider à nous retrouver sur le circuit. Et voilà, ça, c'est le risque des qualifications. Avec du trafic, c'est qu'on ne veut pas perdre de temps. Et pour finir, on part à la faute. Ça, ce n'est pas très malin de ma part. Du coup, ce tour-là est avorté. Et il y a du trafic, mine de rien. Quand on regarde sur la minimap, il n'y a pas vraiment de fenêtre. On peut évoluer sans autre pilote. On est tard sur les freins aussi. On essaie de réduire un petit peu le frein sur l'avant. C'est que la voiture s'écrase un peu moins. On est entre les deux. BMW du team Jagermeister. Avec Menzel derrière et Van Bajern devant. On peut les distinguer grâce au rétroviseur des voitures. L'un les a noirs. Menzel, en l'occurrence. Et Van Bajern les a oranges. Comme le reste de sa voiture. Allez, on va vraiment lancer un tour. Il ne reste déjà plus que 6 minutes dans cette séance. Pour l'instant, Jean-Christophe Bouillon est le plus rapide sur la Laguna. Les deux devants vont se gêner. Très joli deux roues. De la part de la Mi van Bajern. On va passer. Est-ce qu'on peut se libérer de Tchekoto aussi ? On a un peu d'aspiration dans la montée. On n'est pas si mal loti que ça, finalement. On a pu passer Tchekoto. Ça, c'est pas mal. Et en première dans l'épargne. Ça, c'est vraiment idéal ce qu'on vient de faire. On a pu profiter de l'aspi du Vénézuélien. Alors, Richards a repris la pôle. Une seconde devant Bouillon. Ça calme. Lindblom, troisième. Mansell, quatrième. Peter Cox, cinquième. Et Patrick Watts, vainqueur à Brandzach, sixième. On va essayer de mettre un petit peu notre grain de sel dans cette histoire. Pour l'instant, on fait un bon tour, mais on n'a pas de partiel dans le Mauve. Ah, voilà. Il suffisait de le dire. Le premier arrive. Premier secteur purple. Du tour. Un petit peu compliqué ici. Non, non. Un peu de vibreur, mais pas de track limit. J'étais pas loin, cependant, je pense. Richards qui est là. On est en une 39,2. C'est long, hein. Une 40 autour. On va en mettre en seconde dans le dernier virage. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais on a un peu plus de relance. Alors, que va donner ce temps ? Il faut aller jusqu'ici, hein. Voilà. Et on est troisième derrière Will Hoy. Et du coup, on peut enchaîner. Il reste 4 minutes 10. Ce n'est pas un mauvais tour, fondamentalement. On est quand même 8 dixièmes derrière Richards. Ça, c'est assez angoissant. Team Harvey, quatrième. Tarquini, cinquième. Bouillon, sixième. Lindblom, septième. Ensuite, Mansell, Cox. Et Emmanuel Reuter. Van de Poole qui est devant. Eric Van de Poole sur la deuxième Primera du team Repsol Espagna. qui vient d'une saison compliquée de chez Koto. Trentième, encore une fois, de chez Koto. Ça ne va pas, les qualifs. Pour le pilote BLW. Alors ici, on est bien revenu sur la S40. S40. Deuxième, on a failli broyer le moulin là, mais ça va. Pas mal de vibreurs dans la chicane. On est obligé. Je trouve Van de Poole qui est vraiment lent. Je n'ai pas un mauvais tour fondamentalement, mais pas exceptionnel non plus. Bien gêné par ces deux-là. Et le tour est même d'élite. Voilà, comme ça, c'est fait. Et on n'améliorera donc pas. Et on reste donc troisième de cette séance. Drapeau jaune au niveau du virage Nikhiloda. Et ça, c'est le stress que l'on peut avoir. C'est une voiture qui est sortie de la piste. Oui, c'est une BMW qui était arrêtée à la sortie des stands. Je ne sais pas si c'est Menzel ou si c'est Von Bayern, mais c'est bien une BMW Orange qui était à l'arrêt. Alors, je ne l'aurais pas. J'ai préféré me décaler ici. Alors, au niveau de la hiérarchie, ça ne bouge pas pour l'instant. Will Hoy dans les stands, il n'améliorera pas. Alors, Lindblom qui est en train d'améliorer. Reuter également. Cox. Craig Bird également. Un petit amélioré. 19ème avec Lafford. Un 17ème. Pas grand-chose de mieux. Thompson, un secteur dans le move. On va ralentir un peu. On va laisser filer devant nous. Et justement, Richard Rydel derrière nous. Aller, Rydel qui va passer. 1 minute 15. Et nous, on va rentrer. Désolé, on est en pleine trajectoire, mais ce n'est pas moi qui fais la ligne d'entrée des stands. On s'était fait piéger en course à Truxton. Et Richards qui rentre également. 80 km heure. Et on va venir récupérer notre emplacement dans la pit lane. Si on peut se satisfaire de ce résultat, nous ne serons pas aussi heureux que Richards qui partira en pôle. Au côté de Will Hoy, nous serons en deuxième ligne avec Tim Harvey sur la Peugeot. Juste derrière, son équipier Patrick Watts devant Richard Rydel en outsider de cette course. La quatrième ligne voit Tarquini être rejoint par Jean-Christophe Bouillon. Lynn Blom et Leslie se partagent la cinquième ligne de la grille. Mansell reculé en sixième ligne au côté de Manuel Reuter sur la première des Vectra. Cox et Alzen en septième ligne. Cleland et Tassin, juste derrière un midfield très Vauxhall, Opel et Honda. L'idée de Fourny sera neuvième devant Craig Baer avec la troisième mondiale officielle. James Thompson dans une configuration 99 avec Menzel en dixième ligne. Biela, Winklehock aux portes des dix premières lignes. Plateau et Aiello, très très loin le pilote français. Van de Poole, treizième, notre équipier n'a pas brillé dans cette séance. Yvan Muller sera à ses côtés. Et enfin Michael Krum en quatorzième ligne aux côtés de Winklev. Von Bayern et Tchekoto ferment la marche. Dans la lueur de l'espoir d'une victoire, nous sommes en troisième position du côté propre de la piste. Mais à l'extérieur du premier virage. C'est parti, on roule ici en Autriche avec Will Hoy qui part de manière un peu surprenante là. En tentant de nous couper la route. On a été plutôt prudents sur ce coup-là. On laisse la Monde au deuxième. Derrière les deux 406 de Watts et Harvey s'expliquent. On va tenter de récupérer la deuxième position. On est à l'extérieur face à Will Hoy. Est-ce que ça peut passer ? Et bien voilà, deuxième position. On est derrière Richards. Le plus dur est peut-être fait. En venant récupérer la Volvo dans notre ligne de mire. Le premier tour se poursuit sans gros problème. Pas d'accrochage. Nous on tente l'intérieur. On va au contact avec la Volvo. Ce n'était pas volontaire. J'ai voulu ouvrir mais c'était compliqué. Allez, revient. La voiture qui glisse beaucoup du train arrière. Et le premier tour va être conclu avec à nouveau Richards en tête. Les deuxièmes, on a pris un bon envol. Je pense que derrière Will Hoy, retient les Peugeots énormément. Et on est en train de vivre un scénario qui se rapproche de ce qu'on avait vécu. Lors de la deuxième course au Nürburgring. Premier tour couvert donc par Richards en tête. Il y en aura encore 11 à couvrir. Sur les freins, on est bien. Et on a des arguments à revendre. Alors, qui est troisième ? Oh, il est toujours là. Watts, Harvey, Rydell, Tarquini, Bouillon, Lindblom et Mansell dixième. On est à la hauteur de Richards. Mais à la relance, la Volvo s'exprime mieux. On va le pousser. On va lui montrer qu'on est là. Et qu'il ne va pas s'échapper aussi facilement. On a encore récupéré le point de la pole position, largement en tête du championnat. On va essayer de changer ça. Il n'est pas encore champion, loin de là. Il va falloir broyer le mou, là. Il faut qu'on soit vigilant aussi sur les track limits. Notamment ici. C'est très tentant d'aller couper à l'intérieur. Mais avec la lame avant, le fond plat, la voiture n'apprécie pas du tout la manœuvre. Deuxième tour couvert. On prend déjà un avantage conséquent sur nos plus proches poursuivants. Wilhoy est à trois secondes. Et on pousse encore, Richards. Au freinage. À défaut d'avoir une autre trajectoire. On est vraiment beaucoup mieux sur ce qui est freinage. Et on amène la Volvo dans ses derniers retranchements. Et en motricité pure, on est en drague, là, complètement. Ça va être chaud. Ça va être chaud jusqu'au freinage. Toujours côte à côte. Il est à notre gauche. On ne le voit pas dans les rétros, mais il est là. Voilà, on est passé. On a réussi à trouver l'ouverture. Bon, pas la trajectoire la plus scolaire. Mais l'aspiration maintenant qui est du côté du pilote Volvo. On va conclure ce troisième tour en tant que leader, on l'espère. Et notre petite bagarre a ramené Wilhoy dans la discipline très difficile de gibier. Je ne m'en sors pas trop mal pour l'instant, mais on a conclu un tour en tête. Il y a une époque, il y avait un point. Si on menait un tour, ça a été instauré en 98 en BTCC. À l'époque, il y avait un arrêt obligatoire dans la course principale, la feature race. Et si vous meniez un tour, vous marquez un point. Ça nous avait donné des salariés absolument faux avec des Peugeots qui restaient en piste, avec des pneus morts en toute fin de course. Pour essayer d'aller marquer ce point de leadership. C'est un peu moins vu après. Attention à Team Harvey qui est en train de faire un très très bon début de tour. Et mine de ne pas y toucher. On est en train de tout doucement prendre l'avantage. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de course où on a mené les hostilités. Parce que c'est ce premier week-end où on va avoir un petit peu l'avantage. Et pourtant, Liane n'a jamais été aussi haute. Quasiment à 100%. Et croyez-moi, avec les circuits qui arrivent, on va rigoler. Parce qu'autant ici, on n'a pas beaucoup de locaux en Autriche. Croyez-moi qu'à Bathurst, ça va être la folie. Quand on va aller chez Richards, le circuit est déjà superbe. Et en plus, on va avoir des montagnes remplies de supporters. Bon, il y a d'autres étapes avant, je vous rassure. On ne va pas tout de suite à Bathurst. Et pour l'instant, la course mène. La course mène, oui, elle est un peu moins intense, moins disputée. De notre côté, en tout cas. Mais on gère. Jim Richards. On ne demande pas énormément à la voiture non plus. On est en pneu de tendre. Et Will Hoyd n'est pas loin derrière non plus. Avec la Ford. Par contre, Watts est très rapide. Tout comme Team Harvey, les deux Peugeots ont un bon bon rythme en course. C'est ça l'avantage d'une piste rapide pour ce genre de voiture. C'est comme la Laguna. Elle devrait normalement bien fonctionner ici. Et pourtant, c'est compliqué. Avec Plateau encore au-delà du top 20. On n'a pas vu une seule fois Jason Plateau aux avant-postes. Depuis le début de la compétition. Richards qui commence à se décaler. Compliqué pour la Volvo. Est-ce qu'il peut attaquer ici ? On freine tard. On se loupe. Oui, bien joué. Il met bien la pression en tout cas. Et il reprend la tête. Incroyable. Deux roues dans l'herbe. Oui, on voit nous de la poussière dans les yeux. Tiens, on ne dira rien. Ce n'est pas comme si on ne voyait déjà rien avec le brouillard. Oui, sauf qu'au niveau des freins. La voiture reste celle qui fonctionne le mieux avec cette balance-là. Et à nouveau un drag race. On vous avait dit en début de course qu'on allait dominer. C'est faux. On est en train de se faire rattraper par les autres derrière. Et on croise. On reprend Richards. Alors là, notre meilleur allié, c'est Will Hoy, évidemment. La Mondeo pourrait aller chercher la Volvo. On n'en demanderait pas tant. On n'en demanderait pas tant. Allez. On a beau gagner toutes les courses devant Richards jusqu'à la fin de l'année, avec le déficit de points, Il faut absolument que d'autres viennent s'intercaler. Au Christchart, c'est un problème. Loupé au niveau des vitesses, là. Pas le meilleur endroit pour que ça m'arrive. Huitième tour de course. Et la cavalerie revient derrière. On fait un premier virage correct. Enfin, troisième virage correct. On peut aligner enfin un beau tour. Ça fait du bien. 12 minutes de course. Elle va être longue, cette épreuve. Par rapport à certaines, un peu plus rapide dans la saison. Et on arrive à prendre un petit peu d'air. Ça n'est pas déplaisant. Même Richards a l'air d'être légèrement en difficulté dans ce gauche. On a vu la Volvo danser un petit peu du train arrière. Comme on vient de le faire dans cette chicane. On va voir ce que Watts peut faire aussi. Parce que franchement, il est à prendre en compte. Il a gagné une course. On essaie de conserver un petit peu le moteur. J'ai pas mal tiré dedans, comme on dit. Neufième tour de course. On est en tête pour un avantage d'à peu près une seconde, je pense. Oui, voilà, une seconde sur Richards. Un petit peu de sous-régime là. Pas top. Oh, il est toujours troisième. Watts, quatrième. Harvey qui continue à faire de très beaux tours. Toujours en constante amélioration avec la Peugeot. Il n'est pas loin. Richards, il revient dans certaines sections du circuit. Particulièrement dans le premier secteur, il a l'air d'être vraiment à l'aise. Dans ce petit gauche, on est vraiment tous les deux déstabilisés un petit peu. On est très en difficulté ici. Il a dû y avoir un souci pour Laurent Aiello parce qu'il est bon dernier. Les Nissan Primera qui sont au fond du groupe. On a les quatre dernières voitures du peloton. C'est les quatre Primera. Très compliqué à avoir. On va rentrer dans les trois derniers tours d'une épreuve qu'on aura pour l'instant menée. Quelquefois menacée, dépassée, débordée par Richards. Mais sans plus. L'avant-dernier tour est entamé. Il n'a jamais été aussi proche. Sauf au moment où il nous a dépassés plutôt dans la course. Jim Richards. Il va-t-il à nouveau prendre le dessus. On freine tard, mais on freine correctement. On ne surpilote pas. Pas besoin de prendre des risques pour perdre la tête. D'ailleurs, ça s'est bien resserré. Il va-t-il à peloton de quatre voitures. Un petit peu plus marqué. Ouf ! Alors là, la belle dérive. La voilà, la belle dérive. Oui. Avec les pneus tendres. Peut-être surchauffe un petit peu des gommes. Richards est derrière. Je le contiens. À défaut, pouvoir m'échapper avec les tendres. Je pensais que les pneus allaient être un peu plus faciles. Et la descente pour attaquer le douzième et le dernier tour de course. On va rester en trois dans le dernier virage. Voilà. Ça nous évitera d'éventuels surrégimes inappropriés. On attaque les quatre derniers kilomètres de course. sauf catastrophe. On devrait pouvoir la gagner. remporter notre première course de course de la saison et reprendre des points au leader du championnat. calcule tout bénéfique. Par contre, au classement constructeur, on va souffrir. Deuxième dans l'épingle. Pas de si mauvaise section. On va en croire le delta. Allez, en deuxième. On prend toutes les précautions nécessaires pour que la voiture ne nous échappe pas. paire de pas des mains. On met un petit peu d'air entre nous et Richards en deuxième ici. Voilà, être sûr d'avoir une bonne motricité. Et je pense que c'est quasiment chose faite. On va aller remporter donc le cinquième meeting. Il aura fallu attendre l'Autriche pour aller s'imposer. Nous y sommes, le dernier virage. Le drapeau à Damier se cache quelque part dans la brume. Dernière accélération et on va aller s'imposer. On va remporter cette cinquième manche. On ne va pas lâcher tout de suite puisque ici se trouve, voilà, la ligne d'arrivée. Et on s'est imposé. Et bien voilà, une belle bataille. Richards qui échoua six dixièmes. Oh, et Watt, c'est Harvey qui complète le top 5. Rydell, Bouillon. Et encore une fois, dans les huit premiers, il y a deux Volvo. Après cinq épreuves dans ce championnat STCL, Jim Richards conserve l'avantage. Neuf points devant Patrick Watts. Nous faisons une percée en remontant à la troisième position de ce classement devant Richard Rydell. Team Harvey complète le top 5. En tout cas, les Peugeot sont particulièrement en forme dans cette hiérarchie. Ensuite, en sixième place, David Leslie devant Jean-Christophe Bouillon. Vous le voyez, des écarts plutôt faibles en termes de points. Van Bajern, huitième. Lindblom, douzième. Ce qui ne reflète pas le début de saison du pilote suédois. Et enfin, Will Hoy, dixième. Grâce à quelques petits coups d'éclat qui lui permettent de garder, en tout cas, suffisamment de points pour toujours apparaître dans ce classement. Au niveau constructeur, Volvo avec 93 points contre 72 pour Nissan continue à creuser son avance puisque nous sommes désormais repassés devant Peugeot. D'un petit point certes, mais on est deuxième. Et enfin, Renault et BMW continuent de conclure ce top 5. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour Ford, Audi et tous les autres. La saison se poursuit avec un passage en Angleterre sur le mythique circuit de Silverstone. On espère que la performance sera au rendez-vous. En tout cas, on aura fort à faire face au Volvo. Je vous donne rendez-vous là-bas pour plus d'aventures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc en Angleterre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501